Merci, Kévin Subrona. Merci, Monsieur le Président. D'abord, deux petits points sur le rapport. Le premier, c'est que précédemment, les communes recevaient ce rapport. Aujourd'hui, on ne le reçoit plus. Je ne sais pas s'il y a eu un loupé dans la transmission. C'est peut-être un détail, mais du coup, on est obligé de venir au sein de Bordeaux Métropole pour en prendre connaissance. Plus précisément, je vais profiter de cette délibération pour vous faire part de deux éléments importants. Le premier, c'est, je vous avais interpellé avant les vacances concernant, j'avais cité l'hémorragie au sein du service de la direction de l'eau, les difficultés que les agents présents au service du délégataire rencontraient. Visiblement, il y a tout un tas d'artifices qui ont été mis en place. J'en suis informé par la vice-présidente, mais ça serait bien que les autres élus, j'ai fait un peu le lanceur d'alerte et forcément, ça suscite des interrogations. Ça serait bien peut-être que tous les élus aient le même niveau d'information à ce sujet parce qu'on sait que c'est un sujet sensible. Personne ne se pose la question. On ouvre tous notre robinet. Comment l'eau arrive là ? C'est bel et bien grâce à ces agents. J'ai peut-être mon idée sur la baisse de rendement. J'imagine que vous avez la vôtre. Comment est-ce qu'on gagne un contrat ? En proposant le meilleur tarif. De nombreux élus qui sont aujourd'hui encore présents à l'époque avaient clairement identifié et presque mis un veto, un droit de veto sur ce fameux futur délégataire en indiquant que ça allait être compliqué de tenir ces propositions, de tenir ce contrat. On voit que quelques mois ou années plus tard, on est dans le dur. C'est-à-dire que forcément, ils réalisent des économies parce que c'est un contrat qui est déficitaire. Alors ça sera abondé parce que Veolia est une grosse structure, parce que Suez également, si jamais ils repostulent, est une grosse structure. Donc ils vont réussir à abonder quelques millions d'euros. Néanmoins, les économies, ils continuent à les faire. Alors peut-être moins cela sur le rendement parce que vous leur mettez la pression et qu'ils sont tenus contractuellement de répondre à leurs obligations. Mais plutôt, ça va être sur les agents. Alors les cadres, j'ai appris qu'ils avaient été récemment remplacés. Maintenant, c'est plutôt sur les opérationnels que mon inquiétude se tourne. Et quand on voit un petit peu ce rapport-là, on indique que la qualité de l'eau est excellente. On indique qu'il y a quand même de beaux indicateurs. Comme quoi la régie n'est pas l'alpha et l'oméga de la gestion de l'eau. Il y a quand même une certaine vertuosité à avoir des délégataires qui tiennent la route. Et j'avais cité deux éléments pour lesquels j'étais très hostile à la régie. C'était un, les ressources humaines. Vous avez vu ce qui s'est passé il y a quelques mois et la position du délégataire qui a tendance à faire fondre ses effectifs, voire ne pas remplacer celles et ceux qui malheureusement sont malades. Ce qui tend réellement le service. Et le deuxième point, c'est le numérique. Et on en a vu à la direction, pardon, au conseil d'administration de la régie de l'eau, à quel point c'est un sujet qui est extrêmement important et sur lequel je m'interroge de plus en plus. On nous a proposé une décision modificative pour augmenter le budget de plus de 55 %. Je n'ai jamais un de mes services ne m'a présenté ça. On est au mois d'octobre demain et on a augmenté le budget de la régie de l'eau de 55 %, alors qu'il reste à peine trois mois pour finir l'exercice. Donc j'ai mis aujourd'hui encore et toujours de grosses réserves sur le numérique. On estime à plus de 50 millions d'euros qu'il va falloir investir pour que cette compétence qui aujourd'hui est propriété des délégataires, parce qu'ils ont tous leur système informatique, on puisse développer le nôtre. Et du coup, c'est vraiment le point peut-être d'achoppement le plus compliqué entre les ressources humaines et le numérique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !